A son tour, la Lituanie va présenter son plan d'action face à la crise énergétique. Le gouvernement de coalition de centre droit affirme qu'il sera l'un des plus ambitieux au niveau européen en termes de pourcentage du PIB. Nous parlons d'un budget dont le montant se rapproche voire supérieur à 1 milliard d'euros, a indiqué la première ministre. Il s'agit de limiter le prix des ressources énergétiques, mais des mesures pour soutenir les revenus sont aussi prévues. Cela représente environ 2% du PIB du pays. Les ménages, mais aussi les entreprises bénéficieront d'aides financières face à l'envolée des prix de l'énergie. Le plan prévoit de plafonner les prix du gaz et de l'électricité. Au niveau des économies dans les bâtiments publics, le chauffage sera limité à 19 degrés et la climatisation à 27 degrés. Le travail à distance sera encouragé ainsi que les investissements dans les énergies vertes. Au même moment, en France, la hausse vertigineuse des prix de l'énergie entraîne déjà la fermeture de certaines installations comme les piscines et les patinoires. Une trentaine de piscines publiques dans le pays, chauffées au gaz, ont été temporairement fermées. Le gouvernement français a par ailleurs appelé la SNCF à réduire sa consommation d'électricité en prévision de cet hiver. Plusieurs scénarios sont encore à l'étude. La chasse au gaspillage a démarré dans tous les secteurs. De nombreuses municipalités devraient notamment revoir les règles d'éclairage public.